Yo yo à tous c'est OneKat26 j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on commence déjà à aborder les DLC de Super Smash Bros Ultimate. Non je vais pas faire un top mais si vous avez vu le titre je vais parler du premier personnage DLC qui a été annoncé tout simplement le personnage de Joker. Alors on va remettre les choses dans le contexte à la fin des Game Awards 2018. Non je sais même pas ce que c'est j'ai pas visionné. Il y a eu une annonce assez spéciale qui s'est produite tout simplement il y a une sorte de coupure comme si comme si tout simplement le direct était hacké entre guillemets et il y a eu la grosse révélation du personnage de le joker tenant entre ses mains la magnifique tête pour 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 Smash Ultimate. Bon alors là ça va être plus pour moi que je vais parler vu que ça a été un peu de la recherche personnelle. Il faut savoir que Joker vient de Persona 5 qui est le sixième opus de la série sorti assez récemment en avril 2017 en Union Européenne, Canada et US, développé par Atlus et publié par Sega. C'est quand même le troisième personnage dont avec le nom Sega collé à côté quoi. Faut savoir un truc avec moi c'est que je ne suis absolument pas familier sur l'univers des Persona. C'est un grand mystère pour moi. Je n'ai joué à aucun des jeux, je ne connais que dalle de la licence jusqu'à ce que je découvre ce personnage tout simplement. Il s'agit tout simplement du perso principal de Persona 5, de son vrai nom Ren Amamiya. Il s'agit d'un des membres fondateurs, sachez le leader des Phantom Fleeve qui font une référence au Gentleman Cambrioleur. Dans Persona 5 il existe une réalité alternative appelée le Metaverse où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'incarne et les désirs profonds se matérisent sous la forme de trésors. Et le but du groupe de Joker est de forcer des criminels à se dénoncer publiquement en volant leur trésor. Alors pourquoi sortir un personnage de Persona 5 ? On n'a pas vraiment plus d'infos là-dessus, sachant que Persona 5 n'est même pas sorti sur une console Nintendo à base. Bien qu'il y ait eu Persona Q2 qui est sorti très récemment sur 3DS fin novembre dans lequel Joker réapparaît. Et pour quand le DLC sort, selon le site Nintendo différent, ce serait pour avant printemps 2019. Et le prix est toujours fixé, c'est aux alentours de 6 euros. 5,99 euros. Et je vais vous donner mon avis sur le sujet maintenant. Parce que du coup, comme j'ai dit, je ne suis pas vraiment familier avec l'univers des Persona. Du coup, je ne peux pas vraiment confier sur le sujet si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'intégrer à tes personnages. Je le trouve très coloré, honnêtement. Mais pour être honnête aussi, l'idée d'un mage Slashvoller, qui correspond très bien au personnage, c'est assez intéressant. On aurait le droit à un véritable mix entre Shake et Zedda, et pas une séparation, n'est-ce pas ? qui pourrait être très intéressante, un personnage sur Kif, qui pourrait bien se mettre à distance pour en faire des dégâts. Et je vais un petit peu déborder sur les autres DLC, car je pense qu'on a tous espoir de voir Shadow, Minecraft, Steve de Minecraft, ce genre de choses. Mais je pense qu'il va falloir s'ajendre à beaucoup de surprises de ce genre-là. beaucoup de personnages auxquels on ne s'attendait pas vraiment. Après, la grosse surprise pour moi, ce serait que ça pourrait ne mettre pas Géno, car s'il s'agit vraiment du dernier Smash Bros sur lequel il bosse, ce serait un petit peu son coup de grâce, si je puis dire, que de mettre son personnage préféré en DLC. Voilà, c'était une vidéo assez courte, je conçois cela, mais c'était juste pour débattre très vite fait sur Joker et sur son arrivée dans Smash Ultimate. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à mettre votre avis dans les commentaires sur l'intégration de Joker dans ce que je suis teammate. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et éventuellement, si ce n'est pas fait, de vous abonner pour ne rien montrer. qu'il y ait des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement. Bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...